... On connaissait au bout d'un moment nos travaux respectifs mais tous les deux on suivait Zen Mafia, ce Tumblr, ce blog de Khalid De Witt et ses amis à LA qui faisait des trucs scandaleux, choquants et on était fans et on a fait des choses dessus sur ce blog pour eux et puis finalement ça aboutit à des dessins où on s'insulte l'un l'autre Il y a une cohérence évidente entre vos deux boulots je trouve que l'Osmos est direct quand on voit vos dessins et c'est une question peut-être un peu bizarre mais je me demandais si selon vous, vous voyez quelque chose qui différençait vos deux travails Qu'est-ce qui fait que c'est du Fleury qu'est-ce qui fait que c'est du Ryan et qu'est-ce qui fait que les deux fonctionnent ensemble ? Alors la différence principale c'est que je suis bien supérieur en style de dessin et en talent Alors il faut quand même savoir que le livre Warren Penis il a été tiré en deux versions il y a une version française qui s'est très très bien vendue qui est donc ma version et la version de Johnny Ryan qui a causé la perte de la maison d'édition puisque Tim Small l'éditeur s'est suicidé voilà tout ça à cause de Johnny ce que je pourrais dire peut-être c'est que pour Warren Penis en tout cas moi j'ai essayé de m'adapter un peu à la ligne de Johnny pour avoir quelque chose de cohérent parce qu'après je fais pas spécifiquement moi du comics ou de la bande dessinée voilà alors par rapport à par rapport à Cops c'est vraiment dans Warren Penis que j'ai essayé de coller à son style et après pour crappers ou Cops j'ai vraiment essayé de différencier justement mais c'est ça qui est intéressant je pense quand on travaille avec quelqu'un on essaye de trouver des projets différents des formes différentes when Fred et I started the the sort of drawing battle which I guess was on Facebook mostly and it was daily sometimes several times a day it was actually the first and you know I kind of did a lot of I kind of did a lot of work where I insulted other comic artists and Fred was the only one who sort of retaliated and that sort of and I think that's what I always wanted and so that was it made it fun like it was it was a fun experience and we didn't have any there was no end game as far as like oh we're going to make a book out of this like we were just fucking around for like six months just shitting on each other for six months and then we were approached by the gentleman who committed suicide who published us yeah so so at the beginning it was just the battle of dessin what on Facebook all that every day even sometimes several times every day and in fact I insulted plenty of other designers over the time but no one me envoyed any response of retorsion except Fred so I really loved it and we continued like that for six months without any but no book to publish and finally someone approached us to publish the gentleman who was suicidated it's that the only relationship that you had through the dessin that you saw on Facebook and that you had a response to each time and no other form of communication between you no we had to send some emails to say oh there you did you hurt or something but it stopped there it was just 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 there was a couple interactions on Grindr as well there was also a return on Grindr so that was fun on peut dire maintenant que vous êtes deux auteurs assez célèbres aujourd'hui qui restent à la marge des grosses maisons d'édition de comics et de bandes dessinées et je me demande si au début en fait quand vous commenciez à être auteur est-ce que vous avez essayé d'être publié dans des maisons telles que classiques grosses et grand public ou est-ce que c'est par dépit par volonté ou si c'est un choix d'être resté dans l'alternative et l'underground enfin en tout cas en me concernant à partir du moment où j'ai commencé à dessiner il y avait cette espèce d'urgence de publier et et donc je me suis plutôt tourné vers des maisons d'édition underground qui étaient susceptibles vraiment de publier mes livres relativement vite et même si j'étais pas payé en droit d'auteur il y a cette espèce comme ça d'immédiateté de sortie et c'est toujours le cas d'ailleurs je n'ai jamais été approché par d'autres maisons d'édition que des maisons d'édition indépendantes en fait si tu regardes à nos styles neither de nous n'a pas un style qui est un style un style un style un style un style qui veut publier ça n'est pas personne donc on doit le faire nous on doit nos styles ce n'est pas des trucs qui vont être grand public on ne fait que dessiner des bits et des trous du cul et qui est-ce qui va vouloir publier ça on est obligé de publier nous-mêmes justement je trouve que votre style est ultra libérateur et je me demandais quelle était votre manière de fonctionner de dessiner si vous reveniez sur des dessins si vous réfléchissiez à une espèce de je ne sais pas de gaufrier ou de narration dans le truc des fois alors c'est surtout des dessins c'est vrai que je pense à Ryan et à ses membres dessinés et oui dans quelles conditions vous travaillez la plupart des dessins publiés c'est pas vraiment des choses ultra réfléchies comme on peut le voir non mais je sais pas c'est on essaye de trouver un thème par exemple on s'est dit qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire comme prochain livre donc voilà on va faire des flics et puis on fait des flics et on essaye de ne pas réfléchir et de faire des flics les plus affreux possibles qui font les choses les plus horribles possibles et et on se les montre et puis on se dit ah putain si là il est bien vas-y je vais essayer d'en faire un pire et voilà c'est comme ça que ça fonctionne et je dois dire que Johnny il est assez libérateur pour ça parce que il regarde parfois les choses que je fais et il me dit mais non mais vas-y laisse-toi aller quoi si tu penses que tu dois pas le dessiner dessine-le c'est c'est experience than it it make and it's fun it's fun it's fun to do if it's fun to do then we just continue doing it until we got enough for you know a book or a collection or something bah oui ça vient naturellement en fait et il faut pas essayer de forcer ces trucs on que pour crapper ou pour cops ban on la première question quoi c'est est-ce que ça nous fait marrer c'est amusant à faire ou est-ce qu'au contraire ça nous fait chier donc si c'est un truc qui vient naturellement que c'est marrant à faire bah on continue on continue au bout d'un moment on peut faire un bouquin mais c'est vrai que je peux pas ne pas parler de vulgarité dans votre travail quelque chose qui refroidit la plupart des gens et autres et la question je me posais c'est est ce que c'est difficile d'être vulgaire à l'heure où l'insulte est devenue maintenant une espèce de forme d'humour destinée à provoquer des rires et non plus destiné à provoquer la colère ou la tristesse ou la douleur comme était l'insulte avant un moment je sais pas je crois qu'on a dépassé l'insulte c'est on est arrivé ailleurs dans un autre stade où tout est vraiment permis je sais pas je pense par exemple un dessin de johnny qu'il a fait de mon père qui sodomise ma mère et moi je suis entre les deux il ya des gens qui m'ont écrit quand même pour me demander comment je faisais pour supporter des choses pareilles donc je sais pas je crois qu'on a inventé une nouvelle forme d'insulte et de vulgarité et qu'en même temps tout ça ça reste assez enfantin et comme il le disait c'est juste c'est juste des zizi et du caca et voilà ça reste assez assez drôle enfin je crois what was the question est-ce que c'est difficile d'être vulgaire à l'heure où l'insulte est devenue une forme d'humour destinée à provoquer les fous rires no it's it's cool um you know for me it makes drawing interesting um and sort of like testing and i mean testing people to see how much they can take and how much they can withstand as far as like insulting them is is exciting so it just i'm surprised more people don't do it you know it's like a it's just sort of like a a fight or a wrestling but with stupid comics but i do remember there was one there was one drawing i did where fred wrote to me and he was like i don't know about this one and it was a picture it was a drawing mobius had just died and is a drawing of fred shitting on mobius's grave and his his turds were spelling his turds were spelling out fuck you and and fred was like i don't know but he just died and is you know it's still very sensitive situation yeah 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 non moi je trouve que c'est cool en fait ça rend le dessin intéressant et ça permet tester les limites des gens accepté la limite à quel point ils acceptent des insultes tout ça moi je trouve ça passionnant et même je me demande pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font qui font cette forme de lutte en bande dessinée ouais j'ai j'ai un épisode comme ça où des fois c'était à la limite quand même moebius venait de mourir j'ai fait un dessin de fred qui est en train de chier sur sa tombe et sa merde épelle fuck you va te faire foutre mais Fred a trouvé ça à la limite je trouve que vous avez un humour qui n'a aucune limite pour le coup et la question un peu bête un peu personnelle que j'ai que je rêve de vous poser c'est quelle est la chose qui vous a provoqué dans ta vie le plus grand fou rire que tu as pu avoir quelles sont les choses qui te font rire et au contraire quelles sont les choses où justement outre Moebius qui est en train de mourir et que tu chies sur sa tombe où tu trouves qu'il y a une limite et qu'il ne faut pas toucher je sais pas je crois que tout me fait rire en fait j'arrive pas vraiment à me dire qu'il pourrait y avoir une limite c'est une question difficile en fait est-ce que je non je sais pas il y a un dessin que tu as arrêté par exemple et contre les dessins que tu as ouais il y a des ben des fois je suis rattrapé par des problèmes de conscience par exemple je me dis peut-être que là c'est un peu on va peut-être me prendre pour un raciste ou mais bon en général je demande à Johnny il me rassure mais on l'a vu ici avec les dessins le dessin qui a été fait par Johnny d'un mec avec un turban en train de couper une tête voilà et visiblement c'est la limite puisqu'il a été recouvert le soir même il me rassure il me rassure il me rassure donc c'est comme ça c'est comme un petit secret world où tu peux te faire avec un peu plus et tu ne peux pas pas payer pour ça donc c'est la meilleure opportunité de faire et dire ce que tu veux dire le plus l'art est limité par de l'argent et d'opinion c'est quand ça commence à être watered down and boring il y a un truc qui est bien avec la BD c'est ça qui est cool c'est qu'on a peu de lecteurs donc c'est un petit monde secret dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut par contre il n'y a pas beaucoup de fric on n'est pas payé mais c'est aussi un des autres volets quand il n'y a pas d'argent et pas les opinions et tout qui font pression de tous les côtés on est plus libre de faire ce qu'on veut on peut dire que l'auto-édition c'est un peu la dernière rempart contre la censure et je me demandais s'il était plus difficile qu'avant sachant que vous dessinez depuis longtemps de publier des comics controversés comme vous le faites maintenant si vous vous faites face à des de la censure qui vient de partout que ce soit des éditeurs ou du public non on n'est pas on n'est pas censuré bon en même temps dans la mesure où moi je publie mes propres choses je n'ai pas vraiment de problème mais non non il y a toujours des des nouvelles personnes pour faire de l'auto-édition et pour pour avoir envie d'éditer ce genre de choses donc je n'ai pas le sentiment qu'on soit spécialement attaqué ou au contraire fanagraphics has always been really good they've never they've never given me any grief about anything that I've ever done they never told me not to do something so they've always been pretty cool but they also don't really pay a lot of money either so that's the trade-off when you're doing filthy comics there's not a lot of money Fantagraphics ils ont toujours été très sympas quoi que je fasse j'ai toujours eu zéro censure et ça a toujours été très cool bon bien sûr ça paye mal c'est l'autre aspect c'est un plus pour un moins j'avais une petite question pour Johnny effectivement parce que j'ai lu dans une de tes interviews que ton but c'était quand même d'irriter les gens jusqu'à explosion complète de ta carrière c'est une très belle phrase mais je suppose que tu n'es pas non plus humainement un simple spectateur des controverses liées à ton boulot et notamment avec le dessin dont on en parle qui a fait vraiment polémique le dessin du 11 septembre où tu dessines les tours jumelles faire un 6-9 à un avion qui a fait beaucoup de bruit et je me demandais en fait humainement parlant encore une fois comment tu jugeais les réactions et les conséquences vis-à-vis de ces controverses well I mean actually to go back to your original question about the death threats I've never I've never received sort of a a direct death threat but in sort of now with the internet and stuff people will leave comments where they wish death upon me sort of indirectly like I hope that you die in a fire and your children are strangled or murdered and raped or something I've gotten that but nothing sort of direct but as far as far as as far as ruining my relationships with people with art I think I just I don't know I think that's something that I just instinctually do it's just I guess I test I like to test people to see like how much do you really like me do you do you really like me well because I'm gonna draw a picture of you getting you know buttfucked or something so yeah I guess it's just an immature way of getting to see see if people actually like me alors pour les menaces de mort non j'en ai jamais reçu en direct bien sûr il y a des commentaires sur le net mais c'est pas des trucs c'est pas des souhaits directs c'est plutôt des trucs indirects genre j'espère que tu vas crever brûler que tes enfants seront tués violés etc mais c'est jamais des menaces directes vers moi mais ça en fait moi c'est mon intuition c'est de tester les gens voir la limite en fait pour voir à quel point est-ce que vous m'aimez alors vous m'aimez toujours si je continue à faire un dessin ou vous êtes en train de vous faire enculer tout ce genre de choses c'est du coup une question que j'avais aussi pour vous deux mais est-ce que vous êtes pas déçu au fond quand votre travail que votre travail soit autant apprécié par les gens que quand je vois Ryan et que je lis ce qu'il dit et que je vois ton boulot c'est vrai que des fois c'est vraiment c'est pour alors d'une part on s'en fout et de l'autre c'est pour irriter mais c'est vrai que ça a quand même pris de l'ampleur et que beaucoup de gens vous suivent dans cette démarche bah c'est l'incompréhension totale je comprends pas je pensais que je serais détesté qu'on aurait envie de me casser la gueule dans la rue et au contraire donc non je sais pas il y a quand même des gens qui aiment pas moi aussi j'ai eu pas mal de commentaires négatifs dans tout ce que j'ai posté sur tout ce qui a été publié par Vice par exemple il y a eu vraiment des commentaires ultra négatifs mais well that was actually Vice's was actually a good experience in that way with the comments because it's I think as an artist to be constantly put your work out there and to be repeatedly shit on and yet you still continue to work that's I think sort of the true test of like this is what you want to do you don't care because once you sort of like given to those comments and you're just kind of like well maybe I do suck and then you stop so it was it was actually like a really good kind of training ground for being an artist yeah it's been a good experience with Vice to see all his comments negative because as an artist it's important to see if once you publish your stuff everyone you still but you continue it's a bit the test to show you how you don't and how you're motivated to continue I want to talk about reference now because I have to understand that the cinema for example David Cronenberg who made Existence Videodrome etc you have I believe influenced all the two and in fact in the presentation of the corps difformes of the corporel that we can see explode everywhere on the retrouve in your boulot and I wondered if it was a reference of cinema of dessin or if it was and why you had tendance to make figure out of the fluides débordant absolutely partout yes I don't know on can citer David Cronenberg but also all the horror films gore from the 80 90 all that it's really that 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 influenced and then I don't know on the line after it's really kind of dessinées plutôt classiques m'ont influencé et après ça déborde parce que il faut qu'il y ait des explosions il faut qu'il y ait du sang il faut qu'il y ait je sais pas c'est comme ça que c'est drôle non donc c'est la mort aussi mais une mort toujours un peu un peu drôle et absurde je suis aussi influencé par les mêmes horror movies et le humour de Robert Crumb que extreme underground humour combine those those types of things I also have a very I get bored quick and in order to keep me interested I have to keep making violence and horrible sexual situations to keep my interest going as I'm writing or drawing alors oui j'ai comme influence les mêmes films d'horreur et aussi l'humour underground de Robert Crumb moi quand je travaille rapidement je m'ennuie je me fais chier donc je suis obligé d'amener un peu de violence ou d'horribles scènes de sexe pour mon intérêt en fait et oui du coup je pense à la passion du bois de Frédéric Fleury avec des bûcherons complètement exhibitionnistes je pense à Prison Pit dans un univers ultra violent Johnny Ryan nous emmène vraiment dans un monde horrible et totalement irréel et ses influences enfin je voulais savoir comment vous venez vos idées si vous en rêviez si vous le liez le matin en bouffant votre petit dej et que ça arrivait comme ça si c'était la drogue si c'était le désespoir si c'était l'ennui comment une idée aussi folle peut arriver dans votre petite tête je pense que c'est tout ça en fait surtout la drogue non je sais pas c'est en général l'envie de faire un dessin qui sera pire que le dessin d'avant et puis à partir de ça on a un premier une première idée par exemple le premier bonhomme que j'ai dessiné et qui avait une branche dans les fesses et après je me suis dit ce serait bien de le continuer et d'en faire je sais pas 36 dessins pour sortir un livre et puis voilà c'est ça chaque dessin à chaque dessin j'essaye que le suivant soit pire qu'est-ce que la question mais d'où fenaient ses idées si c'était vraiment je sais pas on se le vendre quand t'es inconscient oh yeah yeah I don't I don't remember my dreams it's usually I during the day I don't know where the ideas come from I'm just walking around and they're just popping in my head I don't know I just try to think of things that amuse me and I guess I like when I see movies or comics or books or something and I think like oh that's an interesting idea what if I take that over here and this over here and combine those two things yeah et bah moi je me souviens pas de mes rêves donc je sais pas en fait ça me vient comme ça en me baladant je pense à un truc ou alors si je vois un film ou une BD ou autre chose il y a différents éléments et puis je les combine et j'arrive à en faire quelque chose vous vous souvenez de ce premier dessin genre de votre vie que vous avez fait qui était ultra dégueu et qui vous a peut-être fait ce déclic de se dire tiens ça ça me plaît et je vais y continuer je me demande si c'est au collège ou si c'est avant par exemple bah ouais moi mes premiers dessins c'était au collège enfin en tout cas c'est là que que mes copains de classe me disaient ah vas-y Fred dessine encore des trucs horribles et il y a même un mec qui était un peu obsédé sexuel et qui me demandait de faire une bande dessinée pornographique pour qu'il puisse se masturber ce que j'ai pas fait mais voilà j'ai même fait des combats avec les femmes de ménage en dessinant tous les jours le même bonhomme sur la table qui disait tous les jours I will be back et voilà tous les jours elle l'effacait probably in I just remember in elementary school being yelled at for drawing gigantic asses that were shitting like on on the homework paper so I guess that's the first one that was probably like second or third grade oui moi je me souviens à l'école élémentaire m'être fait sérieusement gueuler parce que j'avais dessiné des cul géants qui chiaient sur nos devoirs c'est une question aussi un peu bête mais je me demande si vous aviez eu une éducation religieuse étant petit si ça pas du tout oui oui j'ai été élevé catholique et j'allais à l'école du dimanche j'avais cette question pour Fleury et je me demandais si un projet jeunesse te tenterait finalement parce que j'ai vu ton interview sur RSS sur Vice interviewée par un petit enfant de 9 ans et j'ai trouvé ça super adorable donc je me t'ai posé la question c'est marrant que tu poses cette question parce qu'en fait je viens de publier avec un éditeur finlandais qui s'appelle Rupo Eronan un petit livre pour enfants en fait qui s'appelle Fartville donc c'est que des petits personnages en train de péter et voilà c'est comme une sorte d'imagier en fait he just translated it as fuckville that's like a kid's book for a kid's book called fuckville I'm finishing that up just a kid's book with people getting fucked I'm doing a kid's book called asshole land if you want to buy that c'est un peu ma dernière question mais je voulais savoir quelles étaient les prochaines collaborations je suppose qu'il y en aura d'autres qui vont naître vous en êtes où maintenant avec ce duo pour l'instant on n'a rien de rien de prévu il fallait que Johnny termine prison de pit et puis il y a bien un truc qui va sortir il y a bien comme je l'ai mention maintenant que vous pardon bah ouais comme j'ai déjà dit en fait ces trucs arrivent naturellement c'est un ping pong entre nous avec des allers-retours mais on a déjà eu des faux départs par exemple on pensait faire un truc avec des handicapés bon bah pour l'instant il n'y a rien maintenant que vous vous êtes vu en vrai est-ce que vous imaginez travailler ensemble réellement ou toujours avec cette idée d'être à deux continents différents et de se répondre que par le dessin sans aucune autre interaction it's over I'm not working with this guy ever I thought he was gonna be a lot better looking a lot more attractive I've been catfished non non je me suis fait arnaquer je croyais qu'il était beaucoup plus beau mais maintenant c'est fini je travaille plus avec ce mec je préfère garder mes distances aussi moi ce qu'on en parlait avec Raphaël ça aurait peut-être été intéressant de vous mettre à vous dessiner ensemble et de faire un live battle parce que je sais que Ryan par exemple a repeint le mur hier avec un Posca et que ça avait l'air d'être assez libre et je sais pas où on en est ni si c'est possible mais c'est vrai que je pense que ça aurait été intéressant juste de vous voir tous les deux vous répondre tout de suite en dessin et non plus non plus avec des paroles mais je sais pas ce qu'il en est j'ai plus de questions cool bien sûr si le public a des questions évidemment soyez libre de venir et de poser ce que vous voulez à Fleury ou à Ryan ils sont là ils sont coincés sur la scène et ils peuvent pas bouger ouais j'en vois une là prison pit is pretty serious I mean I take it seriously like I don't you know I'm truly just sort of like this is gonna be a comic about mutant monster guys beating the shit out of each other et je vais prendre le fait de croyance, c'est pas très très sérieux. Donc il y a aussi une piece que je fais pour Kramer's Urgot, qu'est-ce que croyance ? Croyance 8. 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 C'est un reste moderne, un peu de sci-fi, que c'est económic et ça i'ont assisté à maIANCE. Vous pouvez lire ça également si vous aimez une words tests serious alors prison pit. C'est sérieux pour moi je le prends au sérieux, je sais que c'est des monstres mutants qui se battent mais j'ai fait ça avec cent pour cent de sérieux. c'est le maximum que je puisse faire et aussi si vous voulez voir autre chose de sérieux dans Kramer's Orgat dans le numéro 8, il y a une sorte de truc de science-fiction, d'horreur qui est basé et qui est sérieux également et qui est basé sur mon mariage Drop dead Eat shit Crève, va te faire foutre Fred Who the fuck is that guy The end It's awkward Applaudissements Il y a une dédicace de Johnny Ryan Marc Bell, Nina Antico et Frédéric Fleury qui se passent tout de suite à côté de la librairie et vous les retrouverez vous pourrez leur parler et avoir un super dessin You're signing stuff now C'est à l'extérieur et c'est sur lesquels c'est là Parfait à côté de la librairie à l'extérieur vous retrouverez tous les auteurs C'est à l'extérieur C'est à l'extérieur c'est très important Et on va dire C'est à l'extérieur vous pourrez